Bonjour les amis, comment ça va ? Donc vous savez que sur cette chaîne, je vous parle de business, de comment créer de l'argent grâce à Internet principalement. Et donc en fait, Amazon KDP, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est vraiment une solution intéressante. Donc je voulais évidemment en parler sur cette chaîne. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir vraiment d'une manière globale en quoi ça consiste, comment on peut gagner de l'argent grâce à cette plateforme, et puis les côtés positifs et aussi, je voudrais parler des côtés un peu moins positifs, c'est-à-dire des difficultés parce qu'évidemment, si c'était si facile et que tout le monde pouvait gagner de l'argent facilement grâce à cette plateforme, tout le monde le saurait, tout le monde serait dessus. Et voilà, ça n'existe pas dans le business. Donc évidemment, il y a certaines limites et on en parlera aussi dans cette vidéo. Allez, c'est parti ! Ok, donc c'est quoi Amazon KDP ? Donc déjà, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire Amazon Kindle Direct Publishing. Mais grosso modo, c'est quoi ? C'est une plateforme qui appartient évidemment au groupe Amazon et qui va vous permettre de publier un livre et de le vendre et d'une manière hyper facile, sans dépenser d'argent, sans prendre de risques, etc. Alors vous allez me dire, ouais, mais Kindle, ça veut dire quoi, Pierre ? Ouais, bah Kindle, en fait, c'est le format, on va dire, numérique d'Amazon, d'accord ? Donc après, vous allez me dire, mais ok, donc c'est uniquement pour publier des livres sous format numérique et puis les voir sur une liseuse ? Non, 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 non. Donc il y a deux formats possibles. Le format Kindle, donc le format numérique, d'accord ? Et puis le format qu'ils appellent le format brochet, c'est-à-dire en fait un livre en papier, comme ce que vous connaissez de toute la vie et que vous recevrez chez vous, d'accord ? Donc deux formats, vous n'êtes pas obligé de publier votre livre sous les deux formats. Vous pouvez choisir soit l'un, soit l'autre, soit les deux. En général, c'est ce que font les gens. Et puis, ben voilà, la manière dont il va être distribué, le format numérique, vous allez directement le recevoir, enfin directement, évidemment. Et puis le format papier, ben vous allez le recevoir chez vous avec le gars d'Amazon qui va sonner, d'accord ? Alors deux petites remarques, il ne faut pas confondre Amazon KDP avec Amazon FBA. Ça, c'est pour vendre, en fait, un petit peu comme du dropshipping, mais vous vendez sur Amazon, donc vous vendez tous styles de choses, en fait, d'accord ? Vous êtes un marchand sur Amazon. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Et est-ce qu'il existe d'autres plateformes pour vendre des livres ? Ben ouais, mais quand même, Amazon KDP, c'est, on va dire, le plus gros marché. Donc c'est quand même très, très intéressant. C'est facile d'utilisation, etc. Et finalement, si vous voulez vendre des livres audio, donc ça, c'est une autre plateforme. Amazon fait ça aussi, mais c'est une autre plateforme, donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors pourquoi c'est intéressant ? Alors c'est intéressant parce que premièrement, c'est hyper simple. Deuxièmement, vous ne risquez rien. C'est-à-dire que vous allez voir, on va voir ça plus dans les détails après, mais grosso modo, une fois que vous avez écrit votre livre, vous l'avez fait écrire par une autre personne, on verra ça, eh bien, vous l'envoyez sur Amazon KDP. Vous ne payez rien tant que vous n'avez pas vendu de livre. Donc c'est Amazon qui va s'occuper de tout, qui va mettre vos livres sous le bon format, qui va, si c'est en type papier, c'est lui qui va l'imprimer, etc. Il va s'occuper aussi du transport, évidemment, du service après-vente, etc. Donc vraiment, c'est super simple. Autre avantage, c'est que vous pouvez déléguer. Donc ça, on le verra plus tard. Vous pouvez déléguer votre livre. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire vous-même. Autre avantage, c'est que c'est un business super passif. Une fois que vous avez, je ne sais pas, écrit ou délégué l'écriture de livres et que vous êtes en train de les vendre sur Amazon KDP, grosso modo, vous n'avez plus grand-chose à faire. Donc c'est quand même un business passif. Donc vous pouvez recevoir des revenus passifs. Et vous pouvez faire ça de n'importe quel endroit du monde. Donc vous pouvez voyager en même temps, il n'y a pas de problème. Alors la grande question, est-ce qu'on peut gagner beaucoup d'argent ? Est-ce qu'on peut gagner facilement de l'argent ? Ce n'est pas parce que vous allez publier votre livre que tout de suite, il va se vendre. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous imaginez. Donc il y a un peu de travail à faire dessus. Donc on va en parler après. Et il va falloir essayer aussi de trouver un livre qui se vende bien. D'accord ? Parce qu'il y a des livres qui se vendent bien, d'autres qui ne se vendent pas si bien. Donc il y a tout un travail à faire pour faire les choses bien, comme partout. D'accord ? Et si on fait les choses bien, oui, oui, ça peut vraiment rapporter de l'argent. Il y a des gens qui gagnent leur vie uniquement grâce à Amazon KDP. Donc c'est vraiment un business intéressant. Mais voilà, comme partout, il y a du travail aussi. Allez, donc du coup, on passe à la troisième partie, c'est-à-dire les limites. D'accord ? Donc les difficultés, les limites, etc. Alors la première chose, c'est qu'il y a de la concurrence. Ben évidemment, sinon ce serait trop facile, ça ne marche pas comme ça. Donc il y a plein d'autres personnes qui ont trouvé que c'était un business intéressant. Et donc il y a plein d'autres personnes qui se sont mis à écrire des livres et à essayer de les vendre sur Amazon. Donc qui dit de la concurrence dit, il va falloir faire quelque chose au moins aussi bien, peut-être meilleur. Il va falloir un petit peu se battre contre la concurrence, être plus visible, etc. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est un petit peu étudier le marché, etc. Donc voir quels sont les livres qui se vendent le mieux sur Amazon KDP. Peut-être aussi en France, si vous puissiez en français. Mais vous verrez qu'on peut aussi faire traduire les livres. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on n'est pas obligé de les vendre qu'en France. Donc il va falloir se renseigner sur les thèmes qui se vendent le plus. C'est complètement idiot, par exemple, d'écrire un livre de fiction, parce que ça se vend un peu moins bien, qui ferait par exemple 400 pages, donc super long à écrire. Et puis finalement, vous vous apercevez que vous avez fait un travail énorme, mais que personne ne veut l'acheter. Donc ça, c'est l'erreur typique qu'il ne faut pas faire. Donc trouver des niches de livres, d'accord ? Et ensuite, il va falloir être visible. Et ça, évidemment, c'est toujours un peu difficile. C'est comme être visible sur Google, c'est comme être visible sur YouTube. Être visible, c'est super important. Si personne ne vous connaît, personne ne va vous acheter quoi que ce soit. Alors comme partout sur Internet, il y a le référencement naturel et la publicité, en gros. Donc les deux chemins sont possibles sur Amazon KDP. Donc tout ce qui est naturel, ça va être déjà, une fois que vous avez choisi une bonne niche, vous allez choisir une belle couverture. Vous allez choisir un titre qui attire. Et puis après, il y a tout ce qui est la description. Dans la description, il va falloir mettre des mots-clés forts, des mots-clés qui sont très recherchés. Ensuite, il va falloir choisir une bonne catégorie, etc. Donc tout ça, vous allez le faire au moment où vous allez publier votre livre. Et tout ça, c'est très important. Je ne vais pas publier tout un livre dans cette vidéo parce qu'on n'a pas le temps, mais je ferai une autre vidéo dans laquelle je publierai mon livre et on le fera ensemble. D'accord ? Alors pour rester dans le référencement naturel, après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est envoyer des liens vers votre livre, des liens externes. C'est-à-dire par exemple, si vous avez une chaîne YouTube, vous parlez de votre livre. Si vous avez un compte Facebook qui marche bien, vous parlez de votre livre, etc. Et puis après, il y a toute la partie référencement, donc non naturel ou la pub, si vous voulez. Donc ça, c'est encore tout un outil qui existe sur Amazon KDP et qui vous permet de faire de la publicité. On en reparlera. Et finalement, il faut être rentable parce que, j'en parlais un petit peu avant, si vous faites un livre avec énormément de mots, avec plein d'images, ça va coûter plus cher à le publier aussi s'il y a beaucoup d'images. Par exemple, si vous mettez des images en couleurs, etc. Et à la fin, votre livre va vous coûter beaucoup plus cher. Et donc, la marge que vous allez faire, le bénéfice, va être moindre. Ça aussi, c'est important. Allez, on passe à la pratique parce que vous savez que dans mes vidéos sur cette chaîne, j'aime bien être pratique, j'aime bien vous montrer directement sur l'écran. Donc, on va créer notre compte Amazon KDP. Allez, on y va. Donc, si vous êtes en France, le plus normal, c'est d'aller sur cette adresse. Donc, kdp.amazon.fr ou .com.fr-fr exactement. D'accord ? Je vous laisse le lien dans la description, évidemment. Alors, vous voyez qu'à droite, en fait, il met s'inscrire. Donc, si vous avez déjà un compte Amazon ou non. D'accord ? Donc, moi, j'ai évidemment déjà un compte Amazon. Je pense que c'est le cas pour la majorité d'entre vous. Donc, en fait, vous n'allez pas devoir vous recréer un compte depuis zéro. Il va utiliser votre compte Amazon. Celui que vous utilisez quand vous achetez quelque chose sur Amazon. Donc, moi, je clique là. Et donc, après, connectez-vous avec vos identifiants Amazon. Ok ? Donc, on se connecte. Et après, il va falloir se créer son compte. Alors, attention. Là, ce n'est pas comme créer un compte Amazon quand vous achetez quelque chose. Évidemment, quand vous achetez quelque chose, ce qui va être intéressant pour Amazon, c'est qu'il ait vos données de paiement, votre carte bancaire, grosso modo. Et puis, votre adresse pour vous livrer les paquets. Là, vous êtes censé, c'est le but, c'est gagner de l'argent. Donc, il va falloir qu'Amazon vous demande votre compte bancaire. Et évidemment, il va falloir aussi avoir pas mal d'informations par rapport à tout ce qui est fiscal. Parce qu'il y a les impôts, etc. Donc, la création de ce compte va être un petit peu plus longue. Et vous allez devoir donner, grosso modo, vos données bancaires, vos données fiscales, etc. D'accord ? Donc, moi, la première chose qu'ils demandent, c'est dans quel pays est-ce que tu vis ? Donc, moi, en ce moment, je vis en Espagne, à Madrid. Je ne sais pas si vous le savez. Ok, donc, on complète tout ça. Après, les informations sur l'auteur ou sur l'éditeur. Vous voyez que c'est quand même assez basique. Et après, l'information sur la banque. Donc, là, il va falloir que vous mettiez votre RIB, grosso modo. On va vous demander si vous êtes un particulier ou une entreprise. Donc, c'est selon. Je pense que pour l'instant, vous êtes un particulier. Vous pourrez changer après, de toute manière. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et finalement, il va vous demander les informations fiscales. D'accord ? Donc, voilà. Je vous rappelle qu'en France, normalement, quand vous percevez de l'argent, vous devez avoir le statut d'auto-entrepreneur. Il semble qu'il y ait quand même une certaine marge. Si vraiment, au début, vous gagnez très, très peu, ce n'est pas grave. De toute manière, au début, vous pouvez créer votre compte comme ça. Et puis après, si vous commencez à générer de l'argent, vous pouvez modifier vos informations. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, je remplis les informations. Alors, ne mettez pas de bêtises parce que ça ne sert à rien. Le fisc est au courant de tout. Et vous allez finir par vous faire prendre. Donc, mettez vraiment les bonnes informations. Donc, voilà. Vous voyez que c'est super simple. Il suffit de remplir finalement les données. Et ça y est, vous avez votre compte KDP qui est créé. Ok. Donc, maintenant, si vous voulez publier un livre, c'est hyper simple. Vous allez sur l'onglet Bibliothèque. D'accord. Et puis, ben voilà. Vous cliquez sur Créer. Donc, on ne va pas tout faire aujourd'hui parce que je vais le faire dans une autre vidéo entièrement avec vous. On va publier un livre ensemble. Alors, en tout cas, ce que je vous conseille vraiment juste après cette vidéo, si vous êtes intéressé par Amazon KDP, Donc, avant de penser à votre livre, de publier votre livre, etc. Vraiment, regardez bien les informations parce que là, juste en bas, vous avez donc Création d'un ouvrage. Vous avez Délai de traitement des livres, etc. Et ça, vraiment, vous devez regarder, jeter un coup d'œil. On ne va pas faire ça dans la vidéo parce que finalement, c'est aussi bien que vous le fassiez chez vous. D'accord, ça n'a pas de sens. Mais vraiment, lisez les informations parce que vous avez vraiment toutes les informations de base. Donc, c'est vraiment important avant de publier votre premier ouvrage. Mais bref, on va quand même cliquer là sur Créer. Et donc, on arrive ici. Et on voit que la première chose, c'est de décider si vous allez créer un e-book, donc Kindle ou un livre brochet. Bon, les autres, ce n'est pas très important pour le moment. Donc, on verra la prochaine fois, on va créer un Kindle. Mais on verra qu'à la fin, une fois que c'est créé, il vous propose de toute manière de créer le même livre en version brochet. Et une fois que c'est fait pour le Kindle, c'est vraiment très, très simple. Il suffit de reprendre, grosso modo, les informations pour le livre brochet. Donc, normalement, il n'y a pas de raison de ne pas le publier dans les deux formats, d'accord ? Sauf si vous avez une raison spéciale. Mais on verra tout ça dans la prochaine vidéo. Et en plus, ce qui va être très, très sympa, c'est qu'on va créer un livre grâce à l'intelligence artificielle. Donc, vous connaissez ChatGPT. J'en ai déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Mais on va aussi utiliser pour la création de la couverture d'Ali2. Voilà, donc je vous attends dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous serez justement avertis quand je sortirai cette prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un bon like à la vidéo. Pour moi, c'est hyper important. Comme ça, l'algorithme de YouTube sait que vous avez aimé cette vidéo et va me propulser vers le haut. Donc, merci beaucoup. Et on se retrouve donc dans la prochaine vidéo. Ciao !